Bien avant le départ pour l'Allemagne, le pasteur Colette Meunier a conduit un mini-siège d'action de grâce de 12 heures le mercredi 27 septembre 2023. Un moment de louange et d'action de grâce abondante au Seigneur pour tous ses hauts et bienfaits accomplis à l'occasion de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenues du 1er juillet au 9 août 2023. A cette occasion, tout ce que le Seigneur a accompli pendant les 40 jours ont été couverts dans les moindres détails par des actions de grâce. Pour rappel, ce rendez-vous annuel de jeûne et prières pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction a porté d'abondants fruits. En cette année, le ministère de la parole et de l'intercession conduit par l'orateur, le pasteur Boniface Meunier, en fédération avec toutes les prières, les témoignages et le ministère de la louange qui ont marqué chaque session de cette croisade ont concouru au salut de 3877 âmes et 1025 baptêmes ont été enregistrés pendant le programme. Ne serait-ce qu'à Tiekwa, plus de 10 000 personnes ont rendu témoignage de leur guérison et des livrances expérimentées pendant le programme et 19 504 démons ont été chassés au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ne citer que ces points chiffrés relatifs à l'église d'Abidjan, sans compter tout ce que le Seigneur a accompli dans les localités à l'intérieur du pays qui ont aussi pris part à cette édition de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales. Tous ces accomplissements du Dieu Tout-Puissant ainsi que tous les mécanismes souterrains qui ont favorisé ces résultats au cours de la croisade ont fait objet des actions de grâce qui sont montées au trône du Seigneur au cours de ces 12 heures de siège d'action de grâce.